Geneviève révolté, alors vraiment, là, je suis tout griseur. La possibilité d'avoir une candidate transgenre au concours, et elle y est allée très fort, regardez. Jamais j'aurais imaginé qu'on puisse accoler transgenre à Miceran, parce que c'est tellement contre-nature de toute façon. Pourquoi contre-nature ? Bah si, c'est contre-nature, transgenre. Qu'est-ce que vous avez à marbonner, lui ? Non, mais lui, depuis tout à l'heure, il y a un bouc, il est... Mais, 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 qu'est-ce que tu veux ? Vous allez complètement larguer. Bah non, mais oui, c'est vrai, Geneviève. Ça vous énerve, ça ? Publicitaire, producteur et organisateur de spectacles, j'ai été le collaborateur de Geneviève de Fontenay durant des années. Je l'ai connue à la suite d'une interview réalisée à l'époque par un de mes journalistes. Elle m'avait demandé notamment de fonder le comité Miss Toulouse Midi Pyrénées, et d'en devenir le président. Très courageuse, elle n'avait jamais refusé la polémique sur tous les plateaux télé. Par la suite, il faut savoir que le gouvernement d'Emmanuel Macron, qui comptait beaucoup d'LGBT, dont certains avaient eux-mêmes fait leur coming out, voulait ouvrir l'élection à des femmes transgenres. Geneviève avait été outrée par cette perspective menée en 2021 par la ministre Elisabeth Moreno, celle qui cachait sa paupière tombante par une mèche de cheveux. Cette ministre discutait de tout cela avec Alexia Laroche-Joubert, grande figure des médias et présidente de la nouvelle société Miss France. Suite à des déclarations décomplexées de Geneviève, une plainte avait été déposée par Stop Homophobie pour injure et discrimination transphobe, ce qui avait conduit à la mise en examen de Geneviève le 21 juin 2023. Sous-titrage Société Radio-Canada Il faut signaler qu'à cause de ses positions et déclarations radicales, Geneviève de Fontenay était devenue persona non grata pour la nouvelle société Miss France. En 2002, lorsqu'Andemol, géant de la télé-réalité européenne, racheta le comité, la nouvelle société Miss France amena un peu plus de modernité et d'ouverture dans tous les domaines. Lorsqu'on vend une affaire, il faut accepter que le repreneur dirige à son gré et impulse une nouvelle ligne directrice. Voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada